Le prince Andrew aux abois, ce face-à-face tendu avec Charles III en perspective. Un énième coup de tonnerre pour les Windsor, quelques jours après son couronnement, Charles III a des affaires de famille à régler. Après les querelles avec son fils Harry, c'est avec son frère cadet le prince Andrew qu'il pourrait bien se brouiller. Ce dernier revendique une entrevue avec le roi au sujet de la demeure du Royal Lodge qu'il souhaite conserver contre la volonté de son frère. Le 6 mai dernier, le peuple britannique s'est réuni sur les trottoirs humides de la capitale, protégé par des parapluies aux couleurs de l'Union Jack pour célébrer le couronnement de Charles III. L'ancien prince de Galles est enfin sacré. Alors qu'il pensait avoir à gérer les affaires de son pays, l'époux de Camilla Parker-Bowles semble devoir s'apesantir sur un autre sujet, sa famille. En effet, les Windsor ont bien décidé de lui prendre son temps. D'abord, il y a eu des tensions avec Harry et Meghan Markle. Alors que le duc de Sussex a rendu les clés de Frogmore Cottage lors du couronnement de son père, c'est au tour de son oncle Andrew de refuser de rendre un bien, le Royal Lodge. Si jusqu'à présent les discussions portant sur la relocalisation du prince Andrew ont été portées par des représentants du roi, le duc de York semble vouloir s'entretenir avec son frère. Un tête-à-tête qui s'annonce houleux. Pourquoi Andrew revendique une rencontre avec Charles III ? Et pourquoi ? Le roi Charles III souhaite que son frère emménage à Frogmore Cottage pour mieux confier son logement actuel à son fils Ayné William et son épouse Kate Middleton. Mais le prince ne semble pas prêt à abandonner son cocon. Exit les intermédiaires ? Il revendique une rencontre avec son frère le roi Charles III pour échanger de vive voix sur sa relocalisation. Si la presse britannique le dit inquiet, ses amis aussi. Au micro de Sky News, des proches du prince ont confié que ce dernier souhaitait conclure un accord avec le roi et l'inciter à « faire ce qu'il fallait faire » par le biais de la discussion en tête-à-tête. Le prince Andrew craint que la famille royale ne le force à partir en employant des méthodes drastiques. Coupure de gaz, d'eau ou encore d'électricité, des sources proches du prince relatent ses craintes. Madame Barak, une personnalité connaissant les amis du prince, retranscrit, dans les colonnes de l'Express, les dires de ses derniers. Il craint que la famille royale ne lui coupe l'accès aux services essentiels pour le faire sortir de là. Mais nous avons affaire à des êtres humains, pas à des biens immobiliers, déclare-t-elle. Une entrevue tendue serait-elle en approche à Buckingham ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !